Salut ! C'est one et M PopElectronic et aujourd'hui on parle de FOOOOL ! Falls est le meilleur groupe du monde du système solaire de la galaxie, c'est la réponse réelle à la question sur la vie, l'univers et le reste. Falls est le vrai Kaiser Soze, et dans la boîte à la fin de Seven, c'est Falls qu'on trouve. Et le qui doit le sixième sens, en fait, c'est Falls qu'il voit depuis le début. Voilà, analyse. 10 ans et 4 albums pour le quatuor originaire d'Oxford en Angleterre. Soit Yanis Barlamas et Manuel Philippakis, leader et guitariste chanteur du groupe. Jack William Bevan à la batterie. James Jimmy Smith à la deuxième guitare. Edwin Thomas Congreve au clavier pour la formation actuelle. Et Walter James Morrison Gavis à la basse. Edwin Thomas Congreve au clavier pour la formation actuelle. Et plus de Walter à la basse. Le style de Falls est une sorte de mutation constante, de l'album début épileptique et très technique, qui part à l'origine d'une pop fortement inspirée par le matrock. On dérive vers un son plus psychédélique sur le deuxième LP, un son plus dur pour le troisième album, avec des accents primitifs. Et enfin un dernier LP qui se veut un retour aux sources, mais on va voir ça. Alors que le cinquième album est en préparation, malgré le départ du bassiste, penchons-nous sur ceux qui câlinent nos oreilles depuis 2007. On a rarement entendu un son comme ça. Par habitude, la structuration de la pop et du rock veut qu'on ne s'intéresse qu'à la partie haute du manche de la guitare. Avec beaucoup de barré et des accords très sonores. Faire reposer la mélodie sur des notes isolées jouées staccato et mises en avant dans un mix qui favorise les méniums et les aigus, c'est vraiment rare. On pourrait parler d'afropop d'opé au punk. Parce qu'il y a quelque chose. Mais on peut aussi plus simplement aller chercher dans les origines de Yanis, grec de naissance qui est initié à la musique de son pays par son père. Le tout sonne, très funky et minimaliste. Une basse groove et une batterie qui en impose avec des fils complexes et un beat très soutenu. Faut dire que Jack Bivon, c'est pas un batteur lambda. Il est avec Philippe Ackis, l'un des piliers de Falls. Depuis leur adolescence, ils traînent ensemble. Depuis que Jack a posté une annonce sur un magazine et que Yanis lui a envoyé une démo de cinglés avec un empilement de couches ultra planentes. De leur précieux moment à partager leur impression sur Boards of Canada, jusqu'à leur répète ou en version road trip, Jack esclaire entre les jambes et cymbales sous le bras. Il faisait du stop sur la National Express menant à Leeds. On retient de ce furieux premier opus, Hummer, Balloons, Cassius, sorte de mélange pop surexcité aux tonalités électro. Niveau parole, on est aussi relativement souvent dans le minimal. Dans Hummer, c'est l'énergie bouillonnante de la jeunesse. Dans Balloons, l'amour qui déborde. Et pour Cassius, qui d'après Yanis doit être prise de la façon la plus right in your face, on parle d'identité double. Cassius Clé, Mohamed Ali, mais aussi Cassius de Jules César par Shakespeare. Bon, on a vu lecture plus limpide tout de même. Si ces trois tracks ont la très grande faveur du public, ça n'est pas obligatoirement le cas pour le groupe. Il faudra alors prier très fort pour espérer les voir apparaître en cette liste. Mais on peut rajouter Two Steps, Twice, toujours issu du premier album qui, elle, trouve consensus. Changement de direction. Les lignes sont plus étirées, les sons plus planants. Les Falls parlent de Tropical Prog. Et Yanis a exprimé dans le mag Clash Music son intérêt de retranscrire dans les paroles. Et la musique, ses inquiétudes sur l'avenir de sa génération encombrée d'objets technologiques. Mais aussi celle qui verra l'avènement de l'intelligence artificielle. Ce qui est repris par Walter Gervais qui indique un changement de goût et d'aspiration. Les Falls recherchent plus de liberté et d'espace. Le titre de l'album s'inspire de The Singility Is Near de Raymond Carswell. Et pour marquer le coup, le groupe sort un premier titre gratuit, Spanish Sarah, pour présenter l'album et aussi pour provoquer sa fanbase. Des paroles plus sombres, une musique plus proche du recommandement. Sans être un virage à 180 degrés, on est quand même loin du premier LP. Ce deuxième album, c'est aussi le temps de la réflexion sur l'industrie musicale. Walter, dans une interview, propose une vision assez posée de leur musique et de la musique en général. Oui, le deuxième album est censé être un tout. Mais il sait que les gens zappent de trac en trac, qu'ils apprécient les morceaux courts, qu'ils s'identifient en quelques notes, qu'on peut utiliser comme sonnerie de téléphone. Lui et les autres membres ont aussi bien compris que la majeure partie de leur revenu se fera sur les tournées. A retenir Blue Blood, pour son départ très confiné, qui s'ouvre doucement vers quelque chose de plus ample. Évidemment, Spanish Sarah, proposé dans des versions différentes et selon la version que vous aurez, un titre original ou accompagné de remix. Sans oublier What Remains, un bijou de délicatesse qui clôture magnifiquement l'album. Bien que l'album précédent était le témoignage de quelque chose de très intime, les folles sont dû sentir qu'ils se démarquaient trop de leur son d'origine. Holy Fire insuffle une nouvelle énergie plus mature et plus stable sur ses appuis. L'agitation d'Antidote s'est remplacée par la force de la distorsion qui vient comme un bon coup de pompe écrasé de riff à la face de l'auditeur, et ça marche d'enfer ! Les morceaux du troisième album sont bien plus adaptés à la scène. Ils offrent ce qui manquait d'attitude rock au groupe. La guitare vient amplifier les moments de communion de la foule déchaînée, et Philippe Ackis désormais, bête de scène, vient accomplir son Eucharistie, moment guetté à tous les festivals. Musicalement, c'est un album qui accroche, mais pour les paroles, bah, c'est pas la folie furieuse. Les textes sont assez confus, parfois bêtes, comme My Number, et je peux m'empêcher de penser à Call Me Baby ! Mais on se rattrape plutôt bien avec le titre phare du groupe Inhaler, bien inspiré visiblement par le swift thing de Mick Jagger, pour ce qui est de la mélodie du chant. Des guitares aux arrêts de saillante et la voix écorchée de Yanis pour le morceau ouverture What Went Down, ses précis efficaces danse. Le ton est donné, c'est un album taillé pour la scène. Les rives de guitare étonnent parfois par leur classicisme, mais on retrouve les caractéristiques musicales des Falls sur les tracks les plus calmes. Comme le deuxième titre Mountain and my Gates, porté par des guitares claires, de très belles lyrics, et un clip en 360 degrés que je vous invite à voir. On peut aussi citer le très beau morceau Albatros, à mi-chemin de l'album, dont Jimmy Smith le guitariste est très fier d'ailleurs en termes harmoniques. Le shift majeur mineur donnant une impression oxymorique de menaces pesantes mêlées à une joie latente. Petite ovenue de l'album, le très chaleureux Night Swimmers, avec ses sons empruntés au highlife ghanéen, qui rappelle aussi une des influences majeures du groupe. D'autant plus surprenant qu'il est suivi par le très ambiant London Thunder, morceau qui trouve sa place ici après avoir eu sa propre release deux ans plus tôt. L'album aurait pu se conclure sur Lonely Hunter, avec ses rythmes complexes, son chant très posé, ses airs marins, ses riffs aussi rafraîchissants qu'une brise d'été. Reste que c'est A Knife in the Ocean qui clôture, sorte de clin d'œil au morceau phare de Toad the Wet Sprocket, avec une batterie qui s'étend au possible pour remplir l'espace du scintillement des rides et des crashes. Dans une interview Yanis revenant sur le miracle qu'était Scream Adelica, album culte des Primal Scream, il disait de celui-ci qu'il était l'expression de la liberté. Peut-être bien alors que ce quatrième album est le Scream Adelica des Falls. Même si la musique des Falls est assombrie, on est très loin de ce que font les parrains de la Britpop, les Radiohead. Le groupe arrive à maintenir quelque chose de très pop et juvénile, et je le répète, Falls en concert c'est un moment ultra jouissif. C'est une tuerie dans les écouteurs, mais encore plus monstrueusement jouissif en live. Surtout quand ça suit Iggy Pop. Hein, je parle de rock en scène. Il y a une incarnation de la figure archétypale du rock, avec un chanteur christique, un groupe qui vit dans un excès mesuré, ça boit et ça fume, mais c'est infaillible quant à sa prestation. Tout sur scène avec l'énergie du diable. C'est pas non plus des gars qui font mal parler d'eux, avec des sorties publiques qui posent problème, comme peut le faire le chanteur des Eagles of Death Metal. Il y a bien une ombre au tableau, plutôt une grosse tâche d'encre bien dégoulinante. Ça fait des années que les cordes vocales de Yanis souffrent soumises à des tournées trop intenses et une consommation de cigarettes non négligeable. Mise au repos pendant une tournée, puis sous traitement, on espère que ça finira pas pour le groupe de façon aussi strisque pour Deep Purple ou Black Sabbath. Toi-même tu sais. Bon, je crois qu'on vous l'a pas trop mal vendu ce groupe. Et c'est pas de la mauvaise cam'. Alors allez-y les yeux fermés. Mais, 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 nous ne sommes pas prescripteurs. Nous sommes passionnés. Vivez la musique que vous aimez, parlez-en autour de vous. Merci encore d'avoir regardé cette émission. Un grand merci à mon ami Nounoute qui a eu la très grande gentillesse de venir poser sa voix encore une fois sur cette émission. Allez voir ce qu'il fait, c'est absolument génial. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, sortez couvert.